L'esprit de Jézabel, la sirène Les alliances sataniques méconnues par les églises chrétiennes Édition révisée de Bienvenue Massia Chapitre 4 La révélation de la parole de Dieu Ganta, Jézabel, image et représentante de la sirène Nous avons expérimenté les manifestations des esprits des sirènes de plusieurs manières. Dans plusieurs délivrances de frères et sœurs en Christ de différents coins du monde. On a posé beaucoup de questions au Seigneur, cherchant à savoir le pourquoi de ce niveau élevé d'infiltration dans les corps des chrétiens. Dieu viendra nous recommander de lire la vie de Jézabel dans la Bible parce que c'est elle la représentante et l'image de la sirène des eaux. Et lorsque nous sommes allés lire Jézabel dans les Écritures, nous avons découvert des choses cachées, des alliances sataniques gravissimes, Malheureusement très peu connues par la majorité des chrétiens sur la terre. Des alliances qui détruisent la vie et les foyers de beaucoup de fidèles et serviteurs, des églises chrétiennes ainsi que des femmes à travers le monde. Grand B L'Alliance avec Jézabel la sirène Le nom de Jézabel est mentionné pour la première fois dans la Bible au verset suivant Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Aza, roi de Juda. Achab régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, puisque tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme s'il s'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébate, il prit pour femme Jézabel et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un hôtel à Baal dans la maison de Baal qui bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. 1 roi 16, versets 29 à 33. Achab est un serviteur de Dieu, élevé par Dieu, béni par Dieu et établi sur l'automne d'Israël comme roi. Il s'est levé lui-même un bon matin pour faire alliance avec Jézabel la sirène. Cette alliance a été contractée par le mariage, Achab et Jézabel. Dieu m'a recommandé de lire la suite de l'avis du roi Achab. Après cette alliance, curieusement, Achab n'a plus servi l'Éternel jusqu'à la fin de sa vie sur la terre des hommes. Achab a plutôt servi Baal et Astarté, malheureusement avec toutes les provisions reçues de Dieu. Le pouvoir, l'autorité, la richesse et la royauté. Il a ouvert la porte pour que les cultes de démons soient installés sur Israël, la terre sainte. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises chrétiennes. Ne savez-vous pas que lorsque vous achetez les accessoires de Jézabel et que vous les appliquez et les portez sur vous, cela vous met du coup en alliance avec la sirène ? En conséquence, vous n'aimez plus correctement le Seigneur Jésus-Christ et vous ne le servirez plus. Exactement ce qu'Achab fit en servant Baal et Astarté jusqu'à la fin de ses jours sur la terre. Et c'est ce que nous faisons dans nos églises, pour notre propre perte, à moins que nous puissions nous repentir sincèrement, profondément et totalement pour que la miséricorde de Dieu vienne sur nous. Il y a un problème de l'ignorance chez les uns qui tuent des vies précieuses et bénies, mais aussi celui de l'orgueil chez les autres qui ont connu la vérité de l'évangile et qui ont refusé de s'humilier devant la parole de Dieu en se trompant par de faux raisonnements. On ne peut servir deux maîtres. On aimera l'un et on haïra l'autre. Matthieu 6, verset 24 N'aime-moi point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, verset 15 à 17 On ne peut jamais aimer le monde et en même temps aimer Dieu. Selon les Écritures, cela n'est pas possible. Au cours de mes recherches, lors de la rédaction de ce livre, j'ai retrouvé une quinzaine d'anciens satanistes convertis à Christ. Ils furent tous délivrés et sont par la suite devenus pasteurs. Ainsi, ils donnaient leurs témoignages sur les réseaux sociaux. Leur point commun est qu'ils ont expérimenté des montées en puissance satanique pendant qu'ils servaient encore le diable, lorsqu'ils sont allés faire des alliances avec les sirènes des eaux. Curieusement, ces alliances avec Jézabel induisent que nous, nous, chrétiens, montons aussi en puissance satanique sans le savoir. Ainsi donc, nous ne servons plus convenablement le Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi l'une des causes de l'accroissement de l'iniquité dans la vie de l'Église, dans ce temps de la fin. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, verset 12 De la tête jusqu'à la plante de pied, l'ennemi est arrivé à convaincre la majorité écrasante des frères et sœurs en Christ, de serviteurs et servantes de Dieu, que changer et détruire le corps par ses accessoires de la mondanité n'est pas abominable. Et ce, en brandissant le verset dont la majorité de prédicateurs se servent. Dieu ne regarde que le cœur. Je l'ai baptisé, le verset satanique dans les Églises. En acceptant cette affirmation selon laquelle Dieu ne regarde que le cœur, chose qui n'est pas vraie selon les Écritures, nous avons laissé le corps à la disposition du diable. Nous le démontrerons par la grâce de Dieu dans ce livre. Parmi les impuretés extérieures et les choses qui font faire aux enfants de Dieu des alliances avec Jézabelle la sirène, nous citerons Petit 1. Les faux cheveux Les mèches synthétiques Les brésiliennes Les cheveux indiens ou péruviens Les tissages La laine Les postiches Bref, toutes les extensions de cheveux sont des portes d'entrée de démons dans la vie du chrétien. Si vous êtes un véritable serviteur de Dieu appelé par le Seigneur Jésus-Christ et que vous n'aviez jamais expérimenté cela, moi, votre frère, je suis venu vous informer que les extensions de cheveux sont porteuses de malédictions, non moins que d'alliances sataniques et de démons dans nos corps, qui est le temple du Saint-Esprit et l'habitation de Dieu en Esprit. Par faute de connaissance, des frères et sœurs en Christ se permettent de porter des cheveux qui ont été rasés des têtes d'adorateurs du diable. Ce sont des cheveux sacrifiés au démon. Ceux-ci sont par la suite vendus dans des magasins à travers le monde dans le but d'envoûter les gens qui les porteraient. Ce qui est encore plus dangereux est que, certaines fois, la quantité de cheveux achetés n'appartient pas à une seule personne. On reçoit du coup un lot de malédictions pour sa propre destruction. Les mèches, la laine ou les postiches sont toutes comme les sardines d'une même boîte. Elles vous mettent en alliance avec Jézabel la sirène. Nous avons également chassé des sirènes de faux cheveux chez celles qui n'ont porté des mèches qu'une fois uniquement sur leur tête. Nous avons été alertés par notre précieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous faisons le travail d'informer à qui voudrait nous écouter pour aider le plus d'enfants de Dieu possible. Des confirmations d'autres serviteurs qui ont pareillement expérimenté ces choses à travers la terre nous sont parvenus. Nous les partageons dans ce livre. Voici le témoignage d'un prédicateur de l'Évangile qui m'a écrit un email du Burkina Faso. Il avait suivi une de nos vidéos sur YouTube où je parlais de la délivrance de l'esprit de Jézabel la sirène. Voici ci-dessous une partie de sa lettre électronique. Je cite « Mais je ne savais pas que toutes celles qui ont utilisé ces choses ont besoin de délivrance même si tout a été ôté. Quand j'ai regardé votre renseignement « Révélation de l'état actuel de l'Église » le 17 mars 2017, la nuit avant de dormir, j'ai imposé les mains à ma femme et pris autorité sur les sirènes qui sont rentrées par le biais de ces choses. À mon grand étonnement, elles ont commencé à se manifester. J'ai voulu les chasser en groupe mais le Seigneur m'a dit que je dois les chasser par type d'abomination utilisé. Quand j'ai commencé à prier pour les faux cheveux, le Saint-Esprit a dit qu'il y a des faux cheveux et des bijoux dans la chambre dont elles doivent se débarrasser. C'est après cela que j'ai chassé 5 sirènes liées aux faux cheveux et 4 liées aux tatouages de cils. Pendant la délivrance, tout s'est terminé après 1h30 du matin. Fin de citation. J'invite tous les véritables enfants de Dieu, frères et sœurs en Christ, de même que les prédicateurs de l'Évangile, à prendre au sérieux ces avertissements. S'il est possible de se retirer en prière afin de poser de vraies questions à Dieu, notre Père Céleste, sur la véracité de ses témoignages, de peur d'être surpris et de grincer des dents le jour où le Seigneur reviendra chercher son Église ou alors si la mort venait subitement frappée dans nos vies. Ces cheveux sont des portes d'entrée de démons, sirènes, dans la vie des habitants de la Terre. Cette photo montre la réalité de ce qui se passe avec les faux cheveux sur la tête spirituellement. Petit 2. Les faux cils Le diable propose d'autres cils plus longs, plus nombreux et qui détruisent des cils naturels créés par Dieu. Derrière ces choses, Jézabel la sirène est là, dans une alliance diabolique, concrètement dans la séduction sexuelle, dans le but final et de gagner les âmes pour le compte du diable en enfer. Et dans cette position, qui viendra nous faire entrer dans le royaume des cieux si nous n'entrons pas dans une repentance sincère et profonde ? J'ai été choquée de voir en Belgique un salon de beauté proposé à 150 euros des faux cils naturels, c'est-à-dire des cheveux enlevés du corps des êtres vivants ou morts, dans le but de les utiliser comme cils. Une opération qui dure deux heures de temps durant laquelle le client garderait ses yeux fermés. Quelle punition ! Petit 3, les faux ongles et vernis à ongles Les faux ongles font partie de l'arsenal de Jézabel la sirène. Beaucoup de travailleurs dans ce domaine sont conscients de la mission que le diable leur a confiée dans ce département du monde des ténèbres. Leur but est de premièrement gagner des âmes dans les prisons des sirènes des eaux pour finalement occasionner qu'elles se retrouvent dans le feu de l'enfer. Il y a aussi les engagées inconscientes. Elles sont peut-être servantes de Dieu dans une église, elles ont reçu des dons et des grâces du Seigneur, mais sont inconsciemment engagées aux choses du diable. Cela par les entreprises ou commerces qui opèrent dans le domaine des accessoires de Jézabel la sirène. Nous avons également chassé cette sirène des faux ongles dans plusieurs services de délivrance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osé 4, verset 6 Le vernis à ongles ainsi que les images sur les ongles sont aussi porteurs de démons dans la vie de ceux qui les pratiquent. Nous avons également déniché ces esprits dans plusieurs autres délivrances. Vous vous faites des marques sur vos ongles dont vous ne maîtrisez pas l'origine et qui généralement proviennent du monde des ténèbres, accompagnées par des sirènes, des eaux qui viendront habiter vos corps. C'est par amour que je vous donne ces informations. Malheur à moi si je ne vous le dis pas, le Seigneur me demandera des comptes en ce jour du jugement. Si par contre, quelqu'un prend la décision de mettre ces informations dans un sac pour les jeter dans la poubelle, nous dirons comme l'apôtre Paul C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Acte 20, verset 26 C'est pourquoi vous pouvez remarquer chez la plupart de nos sœurs en Christ, dans nos assemblées, une sorte d'interminable délivrance. Et ceci à chaque fois qu'il y a une forte présence de Dieu dans une réunion de prière, c'est à cause de ces alliances sataniques contractées souvent par les femmes. Petit 4, le maquillage Le maquillage tire son origine de l'Egypte. Cela a été utilisé pour des cultes à leur divinité, démons. Puis les prostituées ont récupéré la pratique dans le but de séduire et de gagner des clients dans le commerce du sexe. Ensuite, les stars d'Hollywood ont emboîté le pas dans les films, les théâtres et les défilés de mode. A posteriori, toutes les femmes du monde ont adopté ces pratiques de se peindre le visage et pour finir, les femmes chrétiennes malheureusement se sont aussi plongées dedans. Dans ces convoitises mondaines qui n'ont rien à voir avec la Bible ni avec la sainte parole de Dieu, ce sont plutôt des cultes et des alliances faites aux démons. Nous avons chassé ces démons chez des sœurs en Christ, à travers le monde entier par des centaines de cas de délivrance. Chez les serviteurs aussi, mais beaucoup plus chez les servantes de Dieu, y compris les femmes de pasteurs à travers le monde. Les véritables satanistes savent qu'ils entrent spirituellement dans la vie des chrétiens par ces choses abominables qui leur ouvrent des portes. Dans les Écritures, l'unique femme ayant son nom écrit dans la Bible et qui se soit maquillée est Jézabel. Cela était pour séduire le roi Jéhu afin de détruire l'onction et la mission de Dieu dans sa royauté. Jéhu entra dans Gisraël, Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Lorsqu'on parle de maquillage, il s'agit donc du crayon de beauté, du phare à joues, du phare à propières, du mascara, du fond de teint et qu'on sort. Le maquillage a pour objectif principal la séduction sexuelle, donc l'impudicité ou l'adultère. En cela, le diable sème aussi dans la vie des chrétiens et des habitants de la terre de la haine contre l'image naturelle et parfaite que Dieu, le Créateur, a fait de nous. Une haine qui s'augmente chaque année puisque des nouveaux produits sont créés tous les ans dans le monde des ténèbres dans ce but-là. Ne la convoite pas dans ton cœur et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Proverbe 6, verset 25 Comme pour dire aux gens « Le maquillage, c'est mon affaire. » J'ai abé la sirène. Petit 5, le rouge à lèvres C'est la pratique qui consiste à peindre ses lèvres par un produit de diverses couleurs créé et reconnu par le monde comme l'idéal de la beauté des femmes. Malheureusement, c'est plutôt le diable qui en profite en gagnant les âmes dans ses convoitises pour l'enfer. Dans un premier temps, on séduit les femmes qui chercheront à imiter ces pratiques abominables. Par la suite, on séduit également pour la débauche les hommes faibles qui regarderont ses lèvres peintes. Cela se pratique dans le monde entier, y compris au sein des réseaux sociaux. Dans toutes ces iniquités, qui nous fera donc entrer dans le royaume des cieux ? De surcroît, après avoir gagné des âmes pour l'ennemi dans la séduction sexuelle que l'on appelle rouge à lèvres, des âmes gagnées iront peut-être se masturber, se jeter chez les prostituées ou carrément violer une fillette dans le but de satisfaire ces pulsions sexuelles déclenchées par la séduction d'une sœur en Christ, servante de l'éternel. Quelle honte ! C'est aussi la raison pour laquelle l'impudicité, l'adultère et les divorces ne cessent de s'accroître parmi les chrétiens, serviteurs et servantes de Dieu dans les églises chrétiennes. Témoignage du rouge à lèvres Une femme servante de Dieu à Paris nous a demandé de l'aide pour sa délivrance. Après avoir chassé plusieurs démons, nous avons donné l'ordre à cet esprit qui est tenté d'entrer en elle par le biais du rouge à lèvres. La sirène du rouge à lèvres s'est alors manifestée. Elle refusait de sortir disant ceci « Avec elle, j'ai gagné beaucoup d'âmes. Lorsqu'elle me mettait sur ses lèvres, les hommes ne me résistaient pas. » Après sa délivrance, je lui ai posé la question de savoir quelle était la dernière fois qu'elle avait gagné une âme pour le Seigneur Jésus-Christ. Elle m'a répondu qu'elle ne savait plus car cela datait de très longtemps. « Bien-aimés, nous travaillons dans l'ignorance pour le diable et nous gagnons même des âmes pour l'enfer. Dans ces alliances avec Jézabel à Cyrèles, repentons-nous sérieusement, frères, car l'enfer existe. » Petit 6, les lentilles. La lentille est un petit disque bombé en matière plastique qui s'applique aux yeux pour corriger certains défauts de la vue. Il y a des lentilles pour le traitement des yeux de la même façon que l'oporte des lunettes pour lire ou voir avec clarté. Mais il y a aussi des lentilles pour l'esthétique qui changent la couleur des yeux. Celles-là ont pour objectif la séduction sexuelle, d'où la débauche. Et Jézabel, la sirène, est derrière. Petit 7, le piercing. Le piercing est une pratique consistant à percer une partie du corps pour y mettre un bijou. C'est un type de modification corporelle en vue de se différencier soit pour des rituels mystiques d'initiation ou encore d'appartenance à un mouvement gothique. Le piercing est en outre un objet d'érotisation du corps associé à des pratiques sexuelles mais aussi lié au masochisme. Voyons voir ce que disent les Écritures. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre » alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Exode 21 verset 5 à 6 Lorsqu'on se fait percer au nez, au nombril, à la langue, aux oreilles, aux joues, aux lèvres ou encore aux tétons, les seins, etc., on se fait esclave du diable pour le servir avec des sirènes des eaux et autres esprits impurs qui prendront place dans ce corps qui a subi des percignes. Témoignage sur les percignes Dans presque toutes les délivrances, cet esprit de sirène de percignes se manifeste chez les frères et sœurs en Christ. Un jeune frère en Belgique qui est chante dans son église locale est venu chercher sa délivrance. Lorsque nous nous sommes mis à ordonner aux esprits qui sont entrés par le percignes qui s'est fait faire sur son oreille droite, la sirène s'est manifestée disant « Pourquoi a-t-il enlevé ces boucles d'oreilles ? C'est notre marque. Nous voulions l'utiliser dans la séduction pour détruire la vie des jeunes filles à travers l'impudicité. Nous avons ultérieurement chassé cette sirène au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Petit 8. Le tatouage Le tatouage est un dessin décoratif et symbolique réalisé en injectant de l'encre dans la peau. Le mot « tatouage » vient du tahitien « tato » ce qui signifie marqué, dessiné ou frappé. Et cela dérive de l'expression « tatouas ». La racine du mot « ta » signifie « dessin » et « atoua » signifie « esprit Dieu ». Dessin de l'esprit ou dessin de Dieu. De quel esprit et de quel Dieu s'agit-il encore ? « Vous ne ferez pas d'incision sur le corps à cause d'un mort et vous ne ferez pas dessiner de tatouage sur le corps. Je suis l'Éternel. » Lévitique 19, verset 28. Les tatouages sont premièrement des pactes de sang que l'on fait avec le diable. Cela déchire la peau et fait couler le sang. Des esprits impurs et des démons des sirènes des eaux viennent pour faire régner Satan dans la vie de toute personne qui se fait tatouer. Les dégâts spirituels causés par ces pratiques impures sont aussi déterminés selon les dessins imprimés sur le corps. Un serpent, un dragon, une tête de mort, des sirènes, un chien, des pentacles magiques, une écriture quelconque ou simplement un grain de beauté. C'est le droit d'entrée que tu payes pour la prison du diable. Nous devons nous repentir. Dire à ceux qui nous entourent et qui ont pratiqué ces abominations, paillés en chrétien, de se repentir pour le pardon des péchés. Ainsi que pour la délivrance et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Témoignage du tatouage Nous sommes allés faire une délivrance à Paris, chez une femme ayant accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons ordonné à l'Esprit qui a pris place dans son corps à partir du grain de beauté ou tatouage de sortir. La sirène affectée par le diable pour ceux qui se tatouent s'est manifestée en disant « Je ne peux pas sortir puisque c'est elle-même qui est venue me chercher. » Finalement, nous avons chassé cette sirène au nom de Jésus-Christ de Nazareth et elle est sortie. Si un simple grain de beauté peut ainsi compliquer la vie d'une sœur en Christ, quel serait le sort de ceux qui se sont fait tatouer des bêtes féroces, des sirènes ou des signes magiques sur leur corps ? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très sérieux. Le niveau d'infiltration satanique dans les milieux chrétiens est très élevé. Il est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil spirituel et de nous repentir sérieusement. Quels que soient les dessins, les écrits sur le corps, le tatouage d'une image des choses qui sont sur la terre ou dans les cieux, cela soit autour des lèvres, sur les sourcils ou encore un simple grain de beauté, le diable entre en action pour voler, égorger et détruire. Nous avons aussi chassé à plusieurs reprises cette sirène de tatouage durant des séances de délivrance en cherchant Dieu dans la vérité par la prise de conscience suivie d'une repentance sincère. C'est là le point de départ de toute restauration. Jésus-Christ est Seigneur. Petit 9 Les ornements, bijoux, or et perles Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, y soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre 3 verset 1 à 3 Et l'Éternet dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide, si je montais d'un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Hôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je ferai. Exode 33 verset 5 à 6 L'Éternet dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternet découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornements à leurs pieds et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et jibessières, les miroirs et les chemises fines, les turbancettes, les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante, au lieu de beauté. Ésaïe 3, versets 16 à 24. Les bagues d'alliances pour le mariage Le port des bagues pour le mariage est aussi une pratique du monde des ténèbres, créé par Satan dans le but d'envoûter les mariages. Les religions de ce monde l'ont commencé et nous, les chrétiens nés de nouveau, que nous sommes, nous avons suivis sans discernement. Jésus leur répondit Hypocrite ! Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit Ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des précèdes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Marc 7, versets 6 à 8. Témoignage des bijoux Lors des délivrances à travers le monde, nous voyons se manifester la sirène en charge au sein du département de bijoux et d'ornements. L'une de mes filles dans le Seigneur était devenue créatrice de bijoux fantaisie. Elle ne savait pas qu'elle travaillait pour le compte de Jézabel la sirène. Dieu lui a dit de fermer ses abominations pour faire autre chose à la place. Ce géant esprit de sirène, de bijoux s'est manifesté pendant sa délivrance y compris dans la délivrance de sa cliente qui s'était aussi repentie. Elles sont toutes les deux servantes du Seigneur. Dans l'église de Dieu, la main de l'éternel apparaît en France. Cette sirène les réclamait de revenir dans sa prison sous-marine, l'une comme créatrice et l'autre comme vendeuse détaillante. 10. Le décapage de la peau L'esprit de sirène se manifeste aussi dans le décapage de la peau avec les produits décapants, les droquinones, les éclaircissants et même les injections aux piqûres qui transforment la couleur de la peau. Nous voulons informer tous les bien-aimés, disciples de Jésus-Christ, du niveau élevé de cette infiltration satanique dans le milieu des chrétiennés de nouveau. Même les païens qui n'ont pas fait une réconciliation avec Dieu se sont réunis pour abolir l'hydroquinone. Des lois sont votées à travers le monde interdisant ces pratiques jugées dangereuses pour le corps. Mais la chose étonnante est que les chrétiens qui sont disciples de Jésus-Christ sont en train de détruire leur corps. Ils sont pourtant le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit et en addition le membre du corps de Christ, suggéré par l'ennemi. Le décapage de la peau a pour but de corriger Dieu et de détruire l'image ainsi que la ressemblance de Dieu dans l'homme. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3 verset 17 Témoignage de décapage de la peau Une sœur en Christ qui habitait la Grèce était vendeuse de produits éclaircissants. De ce fait, elle composait des mélanges de plusieurs types de solutions histoire de décaper rapidement la peau de ses clients. Elle s'est par la suite repentie, comprenant que cette pratique était diabolique. Lors de sa délivrance, la sirène en charge des produits éclaircissants s'est manifestée. Celle-ci était très en colère et réclamait de son ex-représentante et disciple qu'elle reprenne ce commerce. Nous avons donc chassé cette sirène dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. 11. L'habillement sexy Un autre travail de séduction contrôlé par Jézabel la sirène, elle pousse tous les chrétiens sexy à gagner des âmes pour le diable, pour finalement les mettre dans des prisons spirituelles sous-marines. À vrai dire, le mot sexy n'existe pas dans le royaume des cieux. S'habiller sexy et le fait de se vêtir d'une manière à susciter l'appétit sexuel, par là l'impudicité et l'adultère dans le cœur se pratiquent alors. Nous citerons les mini-jupes, les mini-robes, de même que les vêtements trop serrés qui dessinent les formes du corps de la femme, mais aussi les habits qui exposent, les aisselles, les seins, le ventre, le nombril, en bref, toute l'anatomie féminine. Sans oublier les pantalons qui laissent voir les parties intimes de la femme et ses formes. C'est aussi des vêtements d'hommes portés par les femmes. Une femme ne portera point un habillement d'hommes, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. De Théronome 22, verset 5. En addition, les sous-vêtements ou strings contiennent des esprits de sirènes. Ce sont des choses invitées pour les vrais chrétiens. Lorsque le diable a inspiré ses agents d'opérer le lancement des strings, il leur a aussi ordonné de diminuer la taille des pantalons que portent certaines femmes. Le but étant de multiplier la vitesse de la séduction à travers le monde. Le diable utilise souvent la femme dans la séduction par les habits sans pudeur et avec les réseaux sociaux. La séduction traverse les océans et les mers pour atteindre les extrémités de la terre. Que dit la Bible ? Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se partent ni de tresses ni d'or ni de perles ni d'abus somptueux mais qu'elles se partent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 1 Timothée 2 verset 9 à 10 L'ennemi utilise aussi les hommes à porter des habits sexys tels que le pantalon taille basse avec les sous-vêtements apparents le pantalon trop serré prêt à exploser sur le corps les cinglés et t-shirts qui découvrent la poitrine de l'homme tout en exposant ses aisselles les petites culottes ou shorts qui révèlent les cuisses etc. Pour échapper à tous ces pièges du diable la solution est la repentance et le renoncement à ces œuvres mortes. Pour enfin donner totalement sa vie à Jésus-Christ et le servir lui seul. 12 La pornographie C'est la présence de détails obscènes dans certaines œuvres littéraires ou cinématographiques incluant les publications les spectacles et les photos. Malheureusement derrière ces obscénités qui se font souvent en exposant la nudité ou les actes sexuels il y a les esprits des eaux. Quiconque vit dans ces choses en tant que consommateur ou acteur vit en alliance avec Jézabelle la sirène. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines fais-moi vivre selon ta voix. Psaume 119 verset 37 Beaucoup de couples chrétiens mariés comprenant même les serviteurs de Dieu se font piéger par Satan et ce en visionnant ces films avant d'aller dans leur intimité. Dans l'ignorance ils invitent aussi les esprits des sirènes et souillent par conséquent leur lit conjugal. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillures car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreu 13 verset 14 Nous avons également à plusieurs reprises chassé ces esprits de sirènes de la pornographie dans des séances de délivrance. Témoignage de la pornographie Il y avait une sœur en crise de la Belgique qui avait l'habitude de suivre des films pornographiques. Lors de sa délivrance nous avions vu cette sirène de la pornographie se manifester avec un lot de destruction qu'elle a déjà entamé dans sa vie. Cette sirène de pornographie dira ceci Aussi longtemps qu'elle n'arrêtera pas de suivre mes films j'entrerai toujours dans sa vie. Que Dieu nous aide à comprendre sa volonté. Une autre sœur en crise au Canada et un frère en Belgique qui suivait clandestinement des films pornographiques ont également été délivrés de ses esprits lors de nos multiples séances de délivrance. 13. Les danses diaboliques obscènes Nous verrons ici Jézabel la sirène ayant réussi à partir d'une danse à tuer un prophète de Dieu. La danse qui tue les prophètes. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa en milieu des convives et plu à Hérode de sorte qui promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. A l'investigation de sa mère elle dit Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Mais à cause du serment et de ses convives il commanda qu'on la lui donne et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apportait à sa mère. Les disciples de Jean verrent prendre son corps et l'ensevelirent et ils allèrent l'annoncer à Jésus-Christ. Matthieu 14 verset 6 à 12 Ces danses-là se pratiquent souvent en bougeant la partie postérieure du bassin des hanches dans l'objectif de distraire. Cela se déroule même au sein des églises chrétiennes. Nous avons semblablement chassé cette irès de danse obscène plusieurs fois dans nos services d'aide à la délivrance chez les chrétiens. Les chansons mondaines Les chansons mondaines sont en réalité des cultes d'adoration au diable souvent inspirés par Jézabelle la sirène. Des milliers de personnes se sont retrouvées dans la captivité simplement en écoutant ou en chantant une seule chanson du monde. Les titres de ces chansons, les paroles incantatoires contenues dans ces œuvres, additionnées des crises sataniques poussées par ces musiciens profanes qui sont souvent des agents du diable de surcroît sont en réalité des poisons pour l'âme des hommes et des femmes qui vivent sur la terre. Aussi, le fait d'avoir son nom cité en dédicace dans une chanson mondaine ou qu'une chanson soit entièrement consacrée au vôtre induit que des alliances avec Jézabelle soient contractées. Nous avons par ailleurs chassé ces démons lors de nos séances de délivrance. 15. Les aphrodisiaques ou stimulants sexuels Par aphrodisiaques, nous voulons épingler toutes les substances ou drogues qui stimulent le désir sexuel. Le terme aphrodisiaque tire son origine d'Aphrodite qui était la déesse ou démon de l'amour dans la mythologie grecque. Elle favorise les mariages, la fertilité et assiste aux naissances contrairement à la volonté parfaite de Dieu. Par contre, elle peut aussi être menaçante. Elle facilite la passion, elle détruit les unions, elle encourage l'adultère, elle encourage les amours illégitimes, elle pousse les mortels à toutes les débauches, elle pousse les gens dans toutes les vices. Mes frères, nous pouvons déjà comprendre à partir de l'origine du mot aphrodisiaque que ceci est créé et géré par les démons. Jézabelle la sirène est à la base de ces excitants sexuels qui encouragent l'adultère, les amours illégitimes et toutes sortes d'impudicités en complément des pratiques pornographiques, etc. C'est pourquoi Dieu les a livrées à des patients infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Romains 1, verset 26. 16. Les méthodes contraceptives antibibliques. La majorité des méthodes contraceptives sont contre la Bible. Certaines de ces méthodes font le travail de donner la mort. Une fois que la conception de la grossesse des mâts, ces systèmes détruisent l'embryon. Autrement dit, le bébé, c'est un meurtre. Un avortement est une tuerie. Or, la Bible nous interdit de tuer un être vivant. Un embryon est un être vivant à part entière. Tu ne tueras point. Exode 20, verset 13. J'ai été de nouveau surpris et choqué le jour où, pour la première fois, le démon du stérilet s'est manifesté aux séances de délivrance. Et après beaucoup d'autres cas de délivrance à travers le monde, nous avons vu cet esprit impur des méthodes contraceptives antibibliques se manifester dans la vie des chrétiens. Ces méthodes sont de ce fait multiples. Je veux ici en identifier quelques-unes. Le stérilet, l'implant, la pilule, les préservatifs ou condoms, la castration chez les hommes, le renversement de l'utérus chez les femmes, etc. Un agent nuisible d'esprit de mort installé dans le sexe de la femme ou stérilé avec ses crochets qui tuent les embryons, donc les bébés innocents. Une personne se posera la question de savoir qu'est-ce qu'il faut alors faire pour espacer les maternités. Confions-nous à la parole de Dieu au lieu de s'embourber dans des systèmes sataniques qui nous mettent en communion avec des démons et en position de meurtrier devant Dieu. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. 1 Corinthiens 7 verset 5 J'imagine en conséquence combien certaines servantes de Dieu au même titre que certains couples chrétiens risqueront d'être choqués devant le Seigneur de prendre connaissance du nombre d'âmes tuées à travers ces pratiques impures. Peut-être 10 40 80 ou alors 120 bébés tués par ces avortements masqués. Repentons-nous pendant qu'il est temps que celui qui a des oreilles et entendre ce que l'Esprit dit aux églises. 17 Les plages Exposition de la nudité Se mettre en bikini avec les parties du corps exposées aux abords des eaux est une pratique dangereuse pour les disciples de Jésus-Christ. Non seulement on donnera la possibilité aux autres de regarder nos parties du corps qui devraient en principe être réservées à son partenaire de mariage, ensuite cette forme d'impudicité se développe sur les palaces publics tels que les océans, les mers, les fleuves, les rivières ou les piscines connues en tant que territoire de Jézabel la sirène. Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Martieu 5 verset 27 à 28 Ces lieux sont grandement utilisés par les sirènes des eaux pour gagner des âmes y compris les chrétiens. 18 Les feuilletons ou séries télévisées Un feuilleton ou une série est un mode de narration fictionnel utilisé en littérature, en audiovisuel et dans les jeux vidéo. Ces films font la promotion d'un mode de vie païen qui mis en exergue la séduction et la dépravation des mœurs. Derrière ces feuilletons, Jézabel la sirène est là. Cet esprit soumet ceux qui concernent ces films à une sorte de dépendance de prison. Par exemple, vous verrez une sœur ou un frère en Christ fuir un rendez-vous avec Dieu seulement à cause d'une série ou encore couper son sommeil vers 2h du matin laissant son mari ou sa femme seul au lit pour ne pas rater un seul épisode. Les dessins animés sataniques Dans ces animations, on montre des choses qui se passent dans le monde des ténèbres, surtout le monde sous-marin, là où habite l'esprit de Jézabel la sirène. Nous devons assidûment veiller à ce que regardent nos enfants à la maison. Les alliances sont aussi contractées rien que par la vue. Il en va de même avec les enfants. En visionnant des dessins animés, vous remarquerez que ces personnages qui sont des entités du monde, des ténèbres, sont toujours maquillés, séduisantes et sexys. Il y a carrément un film intitulé La petite sirène, mettant clairement en scène Jézabel. Dans d'autres dessins animés, par contre, on vous démontre la vie sous les océans et mer. Témoignage de dessins animés. Une servante de Dieu transportée en esprit par Jésus-Christ s'est retrouvée devant la porte d'une maison. Elle posait une question au Seigneur pour savoir où ils étaient. Le Seigneur lui dit « Nous sommes devant la porte de la maison de ma servante. Un dragon a planifié de les attaquer cette nuit à cause des dessins animés que regardent ses enfants. Dire mes serviteurs de sanctifier leur maison dotée ses dieux étrangers. Les dessins animés tous les vêtements, y compris les ustensiles contenant ces entités du monde des ténèbres. En effet, les acteurs de ces dessins animés auxquels nos enfants s'identifient sont très souvent des démons de l'enfer. Que Dieu nous délivre de ces choses abominables. 20. Les boîtes de nuit Les boîtes de nuit sont des lieux d'adoration du diable où toutes sortes de séductions sexuelles sont pratiquées. En allant par la musique mondaine, les danses obscènes, les habits sexys, la prostitution, etc. Ce sont des endroits utilisés par Jézabel la sirène dont la finalité est de gagner des âmes pour l'enfer. Quand on fréquente le territoire de l'ennemi, on s'y fait son prisonnier. 21. Les maisons de joie Les maisons de joie ou maisons closes sont des endroits où se déroule le commerce du sexe. Ces lieux sont incontestablement gérés par des esprits sous-marins, les sirènes des eaux. Que l'on soit client ou travailleur dans ces endroits, une fois dedans, on y sort avec Jézabel la sirène dans son corps. Repentons-nous pendant qu'il est temps. Il y a aussi des maisons de joie qui travaillent seulement par contact téléphonique ou appel vidéo, sans se voir ni se toucher. Cela est toujours géré par ces mêmes démons. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, verset 18. 22. Les talons hauts Le talon haut est un type de talon partie intégrante des bottes et chaussures élevant significativement la hauteur du pied et dépassant alors celle des orteils. Dans la Rome antique, le commerce sexuel était légal et les prostituées étaient souvent identifiées grâce à la hauteur de leurs talons. Dans l'arsenal des armes de la séduction féminine, les hauts talons figurent en bonne place. Poussant la poitrine de la femme en avant, ils font bouger d'une manière remarquable son postérieur, rendant ainsi sa silhouette plus attirante par les hommes. Ce sont donc des instruments de la séduction, c'est-à-dire de l'impudicité et de l'adultère. Dans ce travail de la séduction, cet instrument que l'on appelle le haut talon sert à gagner les âmes pour le diable sans le savoir au nom de la beauté. Parce qu'elles ont marché avec une fière démarche, faisant du bruit avec leurs pieds. Esaïe 3, verset 16, version Martin. Repentons-nous et donnons totalement nos vies à Jésus-Christ. 23. Le défrisage et la teinture de cheveux Le défrisage est le processus qui a pour but d'allonger et de ramollir les cheveux avec des produits chimiques ou des instruments chauds. Ces méthodes inspirées par l'ennemi sont dans le but de corriger Dieu. La teinture de cheveux est le fait de teinter ses cheveux d'une autre couleur contraire à celle que Dieu a donnée. Nous voyons toujours l'esprit de la rébellion et de la séduction en dessous. Des hommes aussi se font teinter les cheveux avec ses produits pour les noircir et à cet effet paraître plus jeunes. C'est une abomination un sujet de repentance. Noircir ses cheveux blancs est une rébellion contre notre Seigneur. Jézabel Lassirel en est l'inspiratrice. Frères bien-aimés en Jésus-Christ quelle que soit la cérémonie à laquelle vous voulez participer ne blaguez pas avec vos cheveux car le Créateur de l'univers regarde et compte chaque cheveu de chacune de nos têtes et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Matthieu 10 verset 30 Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête par votre persévérance vous sauverez vos âmes. Luc 21 verset 18 à 19 24 Les coiffures païennes Les coiffures païennes sont souvent des messages sataniques des signes cabalistiques et des cultes faits aux démons plébiscités dans un premier temps par les célébrités à travers le monde. Le dessein étant d'entraîner beaucoup de gens en faveur du diable y compris les chrétiens malheureusement. Nous pouvons voir de nos jours une sœur en Christ une servante de Dieu allant dans son salon pour demander faites-moi la coupe de Rihanna la chanteuse du monde pareil pour les frères qui font des lignes sur leurs cheveux C'est aux chrétiens de ramener les païens dans la voie du Seigneur et non pas à adhérer à des pactes de démons par le moyen des coiffures païennes. Vous êtes la lumière du monde Matthieu 5 verset 14 25 Les parfums sataniques Parmi les éléments de la séduction de Jézabel figure également le parfum. Cela attire l'attention des gens envers la personne qui s'est parfumée non seulement à cause de l'odeur mais aussi en raison des esprits impurs introduits par le biais de ses accessoires. Ceux-ci travaillent dans le monde de la séduction donc de l'impudicité ou de l'adultère. Le chapitre 7 du livre des Proverbes a d'ailleurs cité le parfum parmi la sénale de travail sexuel de la prostituée. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinamone. Proverbe 7 verset 17 Les parfums alimentent également l'orgueil de la vie notamment la dépendance ou l'esclavage dans le cœur des hommes et des femmes qui les utilisent. Dieu eut de nombreux reproches à l'encontre des filles de Sion qui étaient devenues orgueilleuses. Au nombre des éléments incriminant nos protagonistes il y eut le parfum. Voyons de plus près quels furent les reproches que l'éternel fit aux filles de Sion dans le livre du prophète Esaïe 3 verset 16 à 26. L'éternel dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Verset 20 Tout ceci nous montre la punition promise par Dieu contre ces pratiques abominables. Verset 24 Au lieu de parfum il y aura de l'infection Au lieu de ceinture une corde Au lieu de cheveux bouclés une tête chauve Au lieu d'un large manteau un sac étroit Une marque flétrissante au lieu de beauté Le parfum est entre autres choses utilisé lors de cultes sataniques pour l'invocation de démons ou d'entités du monde des ténèbres. Une telle essence programmée qui rituellement a pour but d'opérer une œuvre diabolique afin de détruire des vies. Par voie de conséquence les noms les dessins magiques ou les formes des bouteilles utilisées nous font comprendre avec discernement l'objectif du diable en créant ces odoriférants appelés la sirène magie noire hypnose extase possession diable bleu mon démon mon amour et beaucoup d'autres. Ici on vous montre carrément que c'est Jezabel la sirène qui est derrière ses accessoires. Ici on n'a rien caché c'est la puissance de la magie noire qu'il y a dedans. Qu'en est-il des parfums déversés sur la tête et les pieds de Jésus-Christ par un petit nombre de femmes dans la Bible ? Le Seigneur a répondu que ces parfums répandus sur lui avaient plutôt une portée prophétique et non esthétique. Elle a d'avance embaumé mon corps pour ma sépulture. Marc 14 verset 3 à 9 En répandant ce parfum sur mon corps elle l'a fait pour ma sépulture. Matthieu 26 verset 6 à 13 Qu'en est-il du verset où Jésus-Christ nous recommande de nous parfumer la tête lorsque nous jeûnons ? Matthieu 6 verset 16 Comprenons quelle est la pensée du Seigneur. Nous retrouvons les parfums dans une grande majorité de produits les fruits, les plantes, les arbres, nos savons, nos laits de beauté, nos dentifrices, etc. Le Seigneur n'a pas besoin que nous soyons ce genre de personnes qui lorsqu'elles entrent dans une voiture, dans une maison ou dans un ascenseur amènent les foules à être séduites. Tout le monde se retourne pour la regarder. D'autres commencent à tousser. Certains en attrapent même un rhume. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10 verset 23 Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébath, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. 1 Roi 16 verset 31 Il y a un rapport entre le péché de Jéroboam, l'héritage de sa famille et son alliance avec Jézabel la Sirène. L'héritage satanique familial d'Achab était le péché de Jéroboam. Pourquoi affirmons-nous cela ? Car l'idolâtrie régnait au cœur de sa famille. Son père Omri était vaincu par ce démon. 1 Roi 16 verset 25 à 26 Ne vois-tu pas que la force satanique qui régnait dans ta famille lutte contre toi depuis ton enfance ? En outre, elle t'atteint qu'encore aujourd'hui, bien que tu sois choisi et établi comme roi ou préféré. De cette façon, elle te combattra toujours, jusqu'à la fin de ton existence sur la terre. Occupe-toi spirituellement de ton héritage familial. À l'image de Goliath du camp de l'ennemi, s'il est renversé, toute l'équipe adverse ne sera pas conséquent en débandade. Repends-toi et renonce à l'héritage diabolique de ta famille. Brise et détruis ce géant. Fais comme Gédéon qui avant d'aller en mission est d'abord allé renverser l'héritage familial sous les directives de Dieu lui-même. Juge 6 verset 25 à 32 Nous prions qu'il tombe pendant que tu lis ce livre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on est vaincu par les forces héritées de la famille, cela conduit certainement la personne concernée dans une alliance avec Jézabel la sirène comme ce fut le cas pour le roi Achab. En venant en Israël, Jézabel a emmené ces deux esprits qui sont en réalité des démons, Baal et Astarté. Nous étudierons à la loupe ces deux entités qui ont accompagné et qui accompagnent encore de nos jours Jézabel la sirène. Quiconque vit en alliance avec Jézabel la sirène servira directement ces deux démons, Baal et Astarté, et cela durant toute sa vie, à moins d'entrer dans une repentance totale. Baal, démon de la fertilité masculine, il a plusieurs titres selon les régions, dans d'autres cieux, on l'assimile au dieu soleil. Astarté, une déesse de la fécondité, de l'amour sexuel, de la débauche, de la prostitution. La sirène vient toujours avec la prostitution, la séduction et tout ce qui va avec. Vous remarquerez aussi que presque tous les accessoires de Jézabel la sirène font le travail de la séduction. L'initiation de Jézabel la sirène Achab s'est prosterné devant Baal. Il a aussi pu bâtir un hôtel et une maison pour ce démon à sa Marie. On ne peut jamais bâtir une maison pour des divinités sans en avoir au préalable reçu une initiation. Le but étant de comprendre quelles sont les dimensions, les figures et les matières à utiliser pour ces hôtels, ces temples. C'est pourquoi nous affirmons que Achab a assurément été initié dans ses croyances envers les dieux de Jézabel, Baal et Astarté. Lorsqu'on fait une alliance avec Jézabel, la sirène, on en reçoit obligatoirement l'initiation. C'est comme ça que cela se passe. L'ennemi utilise soit une amie, soit une sœur charnelle de l'église ou bien un coach ou professeur qui enseigne comment faire les choses propres aux sirènes. maquillage, faux cheveux, faux cils, faux ongles, piercing, fabrication de bijoux, etc. Il y a aussi des instituts ou des écoles de beauté suscitées par Jézabel, la sirène, qui est à présent bien installée dans presque toutes les nations de la Terre. Certains bien-aimés, dans l'ignorance, ont malheureusement fait de ces choses les métiers de leur vie. D'autres reçoivent leur initiation directement comme une inspiration au niveau de l'esprit, sous forme de pensée ou encore dans les rêves pendant leur sommeil. Et derrière tout cela, il y a Jézabel la sirène. La représentation de Jézabel la sirène Achab ne représentait plus l'Éternel sur le trône d'Israël comme roi. Mais suite à l'alliance faite avec Jézabel, il représentait plutôt cette sirène et travaillait donc pour l'avancement du monde des ténèbres. C'est pareil. Pour tout partenaire d'alliance de Jézabel, celui-ci représente cette sirène sur la terre en prenant son visage, ses ongles, ses cheveux, sa démarche, ses lèvres peintes, sa séduction, la couleur de peau qu'elle peut présenter dans le monde, ses signes sataniques, sur les bijoux, ses coiffures, etc. Jézabel la sirène avait finalement conquis le terrain en commençant par le premier citoyen du royaume d'Israël, Achab. Le temple de Baal et d'Astarté fut bien installé sur la terre sainte et les cultes de démons acceptés par la majorité des enfants d'Israël. Ce fut enfin l'établissement du système que j'intitule Jézabel ou la mort. En effet, un système était à partir de ce moment-là instauré. Ou tu acceptes Jézabel ou alors tu es tué par ses agents qui contrôlaient déjà tout le territoire d'Israël. Il en sera de même après l'enlèvement de l'Église avec l'Antichrist. Soit tu adoreras la bête ou l'on te tuera. Apocalypse 13, verset 15 C'est ainsi que beaucoup de prophètes ayant tenté de refuser Jézabel la sirène ont été tués en Israël. 1 roi 18, verset 4 à 12 Naboth de Gisraël aussi fut tué par le couple rebelle Jézabel et Achab. 1 roi 21, verset 15 Le système de Jézabel ou la mort a pour objectif de créer un climat de peur parmi le peuple. La visée en est de gagner la population en masse pour le culte de Baal. Celle-ci étant bien sûr poussée par la crainte de mourir. C'est pourquoi il est dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu 10, verset 28 Cette manigance consistait de même à faire fuir les véritables prophètes de Dieu afin de ne laisser que les faux prophètes en territoire conquis, ceux-là même qui mangeaient à la table de Jézabel. Ainsi donc, ce système avait permis à Jézabel en l'espace de 22 ans de règne du roi Achab de gagner presque tout Israël dans des cultes de Baal et d'Astarté. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tous les chrétiens décidant de refuser les alliances avec la sirène sont tous les jours mis à mort. Comment cela se passe-t-il ? Par la haine, le rejet, les insultes, mais aussi les fausses accusations venant de ceux qui ont accepté de vivre en alliance avec Jézabel, sans en oublier ces accessoires de la mondanité, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Cela empêche les autres chrétiens serviteurs et servantes de Dieu d'entrer dans la sanctification totale car ils sont tétanisés par la peur des représailles. C'est la stratégie du diable. Jézabel la sirène peut également bénir et faire prospérer son partenaire d'alliance mais au prix du sang d'un innocent, surtout à ceux qui vivent totalement en alliance avec elle. Le désir d'Achab, partenaire d'alliance de Jézabel, d'acquérir la possession voisine au palais royal appartenant à la famille de Naboth a été comblé par cette abominable femme. Alors Jézabel sa femme vient auprès de lui et lui dit « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ? » Alors Jézabel sa femme lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? Lève-toi, prends de la nourriture que ton cœur se réjouisse. Moi je te donnerai la vie de Naboth de Gisraël. » Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres « Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. » 1 roi 21 versets 5 à 10 Celui qui vit en alliance avec Jézabel la sirène se dispose à être utilisé par ce géant démon. Elle écrivit une lettre pour Achab, l'assigna à sa place puis l'envoyait à tout Israël. Beaucoup d'enseignements, de prophéties, de parler en langue ainsi que de songes sont donnés dans les églises par cet esprit. Certaines voix de chantre et de chansons chantées parmi les chrétiens viennent d'elle. Repentons-nous sincèrement. Lorsqu'on se fait partenaire d'alliance de Jézabel, on lui donne de ce fait le droit d'utiliser notre identité et aussi notre personne dans toutes ces choses citées plus haut. Si Naboth savait que la réunion programmée était juste pour le tuer et que deux méchants hommes connectés à Jézabel devaient lâcher de leur bouche le message de sa mort, il ne se serait pas présenté ni même n'aurait jeûné pour son propre assassinat. Je veux dire à l'humanité entière, particulièrement aux disciples de Jésus-Christ, que toutes les réunions qui sont programmées à travers le monde au nom de Dieu ne sont pas toutes véritablement reconnues par le Créateur. Il y a plusieurs conférences, campagnes et séminaires qui sont conçues et financées par Jézabel la sirène afin de tuer les Naboth de nos jours, les justes, en usant de tromperie. À présent, beaucoup d'hommes méchants connectés à Jézabel la sirène donnent la mort au moyen des prédications mensongères qui sortent au travers de leurs lèvres et cela venant d'elles. Faisons très attention. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, verset 21. Que le Saint-Esprit nous accorde le discernement pour comprendre ces choses. H, Abdias, va dire à Shab. Comme Abdias est en route, voici Elie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit « Est-ce toi mon seigneur Elie ? » Il lui répondit « C'est moi. Va dire à ton maître voici Elie. » Et Abdias dit « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab qui me fera mourir ? » 1 roi 18, verset 7 à 9. Abdias était celui qui ne voulait pas arrêter de manger à la table de Jézabel malgré sa connaissance de la vérité. Pourtant, le moment était venu pour lui de saisir l'opportunité de sa libération. 1 roi 18, verset 19 Abdias est le modèle des serviteurs de Dieu qui connaissent la vérité mais qui ont peur de l'exercer. Pourquoi donc Abdias avait caché 100 prophètes de Dieu lorsque Jézabel et Achab étaient en train d'exterminer les serviteurs de l'Éternel ? Abdias était conscient que son œuvre pour le couple roya était abominable devant Dieu et sa parole. Pourtant, il a continué de travailler à ce qui constituait un obstacle pour l'œuvre de Dieu. Il y a encore beaucoup de Abdias de nos jours. Ceux qui font de bonnes œuvres pour l'Éternel mais qui servent aussi l'emmener d'une manière consciente de peur d'être haï, rejeté ou tué. Ce sont des pasteurs qui connaissent la vérité et qui la rendent captive par un qui étude de perdre les fidèles de l'Église, les enveloppes de dîmes et des enfrandes ou encore le titre du pasteur de la ville qui attire plus de foules dans son Église. En revanche, une foule attirée par le refus de dire la vérité de Dieu sera également une foule de sang des innocents que le Seigneur nous redemandera au jour du jugement. Que le Seigneur nous libère de ces pièges au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel sur Élie le pousse d'abord à interpeller Abdias qui est la première personne rencontrée par Élie dans le but de le faire quitter la mission de Jézabel la sirène. Celui-ci veut plutôt le faire entrer dans la commission de Dieu qui est de faire parvenir au roi Achab et au peuple le message de l'Éternel. Abdias change de côté, vient vers la vérité qui a franchi. Le roi Achab est l'image de toute personne appelée et établie par Dieu mais qui vit à 100% en alliance avec Jézabel la sirène. Celle qui a abandonné l'Éternel des armées qui sert à l'Eastarté, les démons de Jézabel. Malheureusement, dans ces temps de la faim, les rois Achab sont plus nombreux que les serviteurs fidèles à l'Éternel. I. Jézabel vise ceux qui sont élevés en dignité L'esprit de Jézabel, la sirène cible souvent les personnes de haut rang comme les autorités des églises et du monde à commencer par les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les anciens des églises, les diacres, au même titre que les chantres chrétiens renommés qui sont écoutés dans le monde entier. Sans oublier les non-croyants et les mondains, les stars de la musique, du cinéma, du sport, les top-modèles, les rois et les reines de la terre, les présidents des nations, les chefs politiques et conjointement les chefs de famille. Une fois que celui qui est la tête ou le chef tombe en alliance avec Jézabel, le diable utilise son autorité, son pouvoir, sa renommée et sa force financière pour gagner les autres personnes de la contrée, rapidement et avec facilité. Ceux qui sont élevés en dignité sont souvent les modèles à suivre pour ceux qui ne le sont pas. telle est la tradition pour les choses de Dieu autant que pour celles du monde. Ce fut également le cas avec Achab qui fut choisi, élevé et béni par Dieu. Il se leva un bon matin pour aller faire alliance avec Jézabel la sirène. En lisant la suite de la vie de ce roi, nous remarquons que son autorité, son pouvoir et sa richesse avaient servi Jézabel en gagnant toute Israël à l'exception de 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Une fois devenu partenaire de la sirène, on entraîne son entourage dans cette alliance, particulièrement avec les enfants dans l'éducation de Jézabel qui est d'eux. Percer les oreilles des enfants, défriser les cheveux des enfants, faire porter les faux cheveux aux enfants, faire porter les habits sexy avec des dessins de démons aux enfants, faire faire des coiffures païennes aux enfants, faire porter des bijoux aux enfants, laisser les enfants danser et écouter la musique mondaine, laisser les enfants visionner des films sataniques, acheter des jouets représentant des démons, acheter des meubles, draps de lit, coussins de démons, appliquer les produits décapants sur les enfants, etc. Toutes ces choses empêchent les enfants de venir à Jésus-Christ pour le servir. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez point, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Matthieu 19, verset 14 Sous-titrage Société Radio-Canada